Ceux qui, avec une intention droite, désirent amener des gens étrangers à la religion chrétienne, à la foi juste, doivent s'y efforcer par des paroles de bonté, et non pas par des paroles dures, en sorte que l'inimité ne repousse pas au loin ce dont l'esprit aurait pu être mis en mouvement par l'indication d'une raison claire. Car tous ceux qui agissent autrement et qui sont sous ce couvert veulent les éloigner de la pratique habituelle de leur rite. Il s'avère qu'ils travaillent à leur propre cause plutôt qu'à celle de Dieu. Des Juifs, en effet, qui habitent Naples se sont plaints auprès de nous, en disant que certains s'efforçaient de façon irraisonnée de les empêcher d'accomplir certaines célébrations de leurs fêtes, en sorte qu'il ne leur soit plus permis d'accomplir les célébrations de leurs fêtes, comme il leur était permis depuis longtemps, ainsi qu'à leurs parents, de les observer ou de les accomplir. S'il en est vraiment ainsi, ces gens semblent mettre leurs efforts dans une entreprise vaine. Car quelle utilité y a-t-il à cela, dès lors que, même si on leur interdit au rebours d'un long usage, ils n'y trouvent aucun profit pour la foi et la conversion ? Ou pourquoi établissons-nous des règles pour les Juifs quant à la manière dont ils doivent accomplir leurs cérémonies, si nous ne pouvons pas les gagner par là ? Ils font donc faire en sorte qu'encouragés, plutôt par la raison et la douceur, ils veuillent nous suivre, et non pas nous fuir, pour que, leur expliquant par les Écritures ce que nous disons, nous puissions, avec l'aide de Dieu, les convertir au sein de la Mère Église. C'est pourquoi, que ta fraternité les enflamme à la conversion, par démonition, autant qu'elle le peut avec l'aide de Dieu, et qu'elles ne permettent pas à nouveau qu'ils soient inquiétés à cause de leur célébration. Qu'ils aient au contraire une entière liberté d'observer et de célébrer leurs festivités et leurs fêtes, comme ils l'ont fait jusqu'ici. Combien sont hostiles à Jésus-Christ ? Prennent en horreur l'Église et l'Évangile, bien plus par ignorance que par malice, et dont on pourrait dire « ils blasphèment tout ce qu'ils ignorent ». État d'âme que l'on constate non seulement dans le peuple, et au sein des classes les plus humbles, que leurs conditions même rendent plus accessibles à l'erreur, mais jusque dans les classes élevées, et chez ceux-là même qui possèdent, par ailleurs, une instruction peu commune. De là en beaucoup le dépérissement de la foi, car il ne faut pas admettre que ce soit les progrès de la science qui l'étouffe, c'est bien plutôt l'ignorance. Tellement que là où l'ignorance est plus grande, là aussi, l'incrédulité fait de plus grands ravages. C'est pour cela que les Christs a donné aux apôtres ce précepte. Allez et enseignez toutes les nations. Mais pour que ce zèle à enseigner produise les fruits qu'on en espère, et serve à former en tous le Christ, rien n'est plus efficace que la charité. Gravons cela fortement dans notre mémoire. Ô vénérables frères ! Car le Seigneur n'est pas dans la commotion. En vain espérait-on attirer les âmes à Dieu par un zèle emprunt d'amertume. Reprocher durement les erreurs et reprendre les vices avec âpreté causent très souvent plus de dommages que de profits. Il est vrai que l'apôtre, exhortant Timothée, lui disait « accuse, supplie, reprends ». Mais il ajoutait « en toute patience ». Rien de plus conforme aux exemples que Jésus-Christ nous a laissés. C'est lui qui nous adresse cette invitation. « Venez à moi, vous tous qui souffrez, et qui gémissez sur le fardeau, et je vous soulagerai ». Et dans sa pensée, ses infirmes et ses opprimés n'étaient autres que les esclaves de l'erreur et du péché. Quelle manse étude, en effet, dans ce divin maître. Quelle tendresse, quelle compassion envers tous les malheureux. Son divin cœur est admirablement dépeint par Isaïe dans ses termes. Je poserai sur lui mon esprit. Il ne contestera point et n'élevera point la voix. Jamais il n'achèvera le roseau demi-brisé et n'éteindra la mèche encore fumante. Cette charité patiente et bénigne devrait aller au-devant de ceux-là même qui sont nos adversaires et nos persécuteurs. Ils nous maudissent. Ainsi le proclamait Saint Paul. Et nous bénissons. Ils nous persécutent et nous supportons. Ils nous blasphèment et nous prions. Peut-être, après tout, se montre-t-il pire qu'ils ne sont ? Le contact avec les autres, les préjugés, l'influence des doctrines et des exemples, enfin le respect humain, conseillers funestes, les ont engagés dans le parti de l'impiété. Mais, au fond, leur volonté n'est pas aussi dépravée qu'ils se plaisent à le faire croire. Pourquoi n'espérions-nous pas que la flamme de la charité dissipe enfin les ténèbres de leurs âmes et y fassent régner avec la lumière la paix de Dieu ? Plus d'une fois, le fruit de notre travail se fera peut-être attendre, mais la charité ne se lasse pas, persuadée que Dieu mesure ses récompenses non pas au résultat, mais à la bonne volonté. Une bien douce consolation rend moins pénible pour nous le spectacle de ces mots. Le centenaire solennel du plus illustré vex slave nous offre en effet une occasion tout indiquée de manifester les sentiments d'affection paternelle que nous portons à tous les slaves orientaux et de leur rappeler le bien capital, à savoir l'unité œcuménique de la Sainte Église. À cette unité, nous convions instamment nos frères dissidents et nous demandons en même temps que tous les fidèles, sans exception, à l'exemple et selon les méthodes de Saint-Josaphat, s'appliquent à nous prêter chacun, dans la mesure de ses forces, le concours de leur activité et de leurs ailes. Qu'ils le comprennent bien, ce ne sont pas tant les discussions et autres exhortations directes qui favoriseront ce retour à l'unité, mais bien les exemples et les œuvres d'une vie sainte et par-dessus tout, l'amour envers nos frères slaves et les autres orientaux, suivant le mot de l'apôtre. Ayez une même charité, une même âme, une même pensée, ne faites rien par esprit de rivalité ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse considérer les autres comme supérieurs à vous, que chacun recherche non ses propres intérêts, mais ceux des autres. Des orientaux dissidents ont à cet égard le devoir d'abandonner leurs antiques préjugés pour chercher à connaître la véritable vie de l'Église, de ne point imputer à l'Église romaine les écarts des personnes privées, écarts qu'elles-mêmes condamnent et auxquels elles s'efforcent de remédier. Les latins, de leur côté, doivent acquérir des notions plus complètes et plus approfondies des choses et des usages de l'Orient. Saint-Josapha en avait une connaissance parfaite et c'est ce qui rendit son apostolat si fécond. Pour ces motifs, nous avons voulu favoriser de marques nouvelles de notre bienveillance, l'Institut Pontifical Oriental, créé par notre très regretté prédécesseur Benoît XV. Nous tenons en effet pour assurer qu'une connaissance exacte des choses amènera une équitable appréciation des personnes, en même temps qu'une sincère bienveillance. Et ces sentiments, si la charité chrétienne vient les couronner, seront avec la grâce de Dieu souverainement profitables à l'unité religieuse. Une fois pénétrés de cette charité, tous saisiront l'enseignement divin de l'apôtre, il n'y a point de distinction entre juifs et grecs, car il n'y a qu'un même Seigneur pour tous, riche de faveurs pour tous ceux qui l'invoquent. Puis, ce qui vaut mieux encore, religieusement docile aux prescriptions du même apôtre, ils dépouilleront et abandonneront non seulement les préjugés, mais encore les soupçons injustifiés, les rivalités, les haines. Enfin, tous les sentiments opposés à la charité chrétienne, qui sont la source des conflits internationaux. Paul ne dit-il pas encore n'user point de mensonges les uns envers les autres. Dépouiller le vieil homme ainsi que ses œuvres et revêter l'homme nouveau qui se renouvelle dans la science à l'image de celui qui l'a créée. Il n'y a ici ni gentil, ni juif, ni barbare, ni sainte, ni esclave, ni homme libre, mais le Christ est tout et en tous. C'est ainsi que, grâce au rétablissement de la bonne entente entre les individus comme entre les peuples, l'union pourra se réaliser parallèlement dans l'Église par la rentrée dans son giron de tous ceux qui, pour une cause ou une autre, en sont sortis. Cette réalisation de l'union sera obtenue non par des calculs humains mais par la seule charité de Dieu qui ne fait point acception de personne et qui ne met point de différence entre nous et eux. On verra alors tous les peuples ainsi rapprochés jouir des mêmes droits quelle que soit leur race, leur langue ou leur liturgie. L'Église romaine a toujours religieusement respecté et maintenu les divers rites. Toujours, elle a prescrit de les conserver, s'en faisant à elle-même comme une parure précieuse, telle cette reine couverte d'un vêtement tissu d'or drapé d'un manteau aux couleurs variées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada